Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas mon frétis mais ça ne se sent pas bon. Tu crois que c'est la pousse de venir du travail? Je crois que c'est ça mais ça ne va pas bien. On a tant de pouvoir. Reposez. Merci beaucoup mon commandant. Ne vous inquiétez pas, je connais la route. Bonne journée. Merci beaucoup. Mon commandant, on va perdre notre travail. Mais je demandais d'où te vient cette idée? Qui était-ce monsieur dans votre bureau? Il vient du Mindev. Viens plaindre dans ma gorge. Je suis fini. Arrêtez, silence. On vous a dit que c'était un signe dans le bugat. Que se passe-t-il? L'agent de la tontine. Je suis mort. Non. Mais Mr Palais, c'est déloquent. Mon commandant, j'ai acheté un terrain il y a de cela une semaine. Je suis arrivé ce matin, j'ai trouvé quelqu'un en train de travailler dessus. Il m'a fait comprendre que c'est un terrain. C'est un terrain. C'est un terrain. C'est un terrain. Vous avez au moins l'acteur de vente. Non mon commandant, mais... Il m'a quand même remis ce titre de propriété. Y compris le plan de bornage et tout ceci. Sansa, quand c'est bon, on ne les voit pas. C'est quand ça cuit, il vient gérer. Attends ta bouche. Toi tu peux acheter un terrain. Monsieur, il vous a pris combien? 12 millions. 12 millions? Mais... Il a dit combien? 12 millions! Fait quoi la brigade? Mon coeur! Asseyez-vous. Asseyez-vous. Esprit doucement. Asseyez-vous. Mon coeur! Vous connaissez sûrement comment il s'appelle? Le commandant, oui. C'est monsieur Atangana Fabrice. Vous êtes sûr? C'est bien ça mon commandant, Atangana Fabrice. Vous êtes sûr que c'est lui? Mon commandant c'est lui! Demain mon agent! Monsieur mon agent! Arrêtez! Arrêtez-moi ça! Arrêtez-moi ça! Restez quand? Vous savez combien coûte ses vêtements? Monsieur Atangana! Vous connaissez ce monsieur? Moi je ne le connais pas. Djiaye! Peut-être. Vous savez mon commandant, moi je suis un homme d'affaires. Je ne suis pas là pour reconnaître les gens. Et en plus je ne vends pas mon tiron aux gens qui portent les babouches. Djiaye! Asseyez-vous. Asseyez-vous au sol! Asseyez-vous! Mon commandant c'est moi monsieur Atangana. Vous avez oublié. Assez-toi! Mon commandant! Assez-toi! Merde! Qu'est-ce qui se passe? Maintenant nous deux, je veux la vérité. Toute la vérité et rien que la vraie vérité. Ok. Est-ce que tu reconnais avoir vendu le terrain à ce monsieur? Mon commandant, je ne sais pas. Peut-être comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis un homme d'affaires. Je ne peux pas le remarquer et en plus il n'est pas de ma classe sociale. Tu ne le connais pas? Oui. Tu ne le connais pas? Mon commandant, je ne sais pas, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Tu as vendu le terrain à cet homme oui ou non? Je ne sais pas. A combien de personnes avez-vous vendu le terrain? Mon commandant, j'ai vendu à une seule personne et moi je suis toujours réglo. Je vais tout entendre dans la brigade ici. Voici toujours réglo assis ici devant moi. Monsieur, le titre de propriété. C'est votre signature ici oui ou non? En effet, j'ai même signé ça quand? Peut-être que j'étais souhait. Donc tu reconnais quand même que c'est ta signature? Mon commandant, peut-être que ça a un faux-papier. Si celui-ci a 12 millions, qu'est-ce qu'il fait encore ici au pays? Tu as vendu le terrain à cet homme oui ou non? Je vous dis que non mon commandant, je ne le connais même pas. Je vous jure, je suis un homme sérieux, honnête et responsable. Sensation, ton âme. Il y a combien de balles dedans? Cinq balles mon commandant. Qu'en fait? Mon commandant. Viens droit. A vos autres. Sensation, viens gauche. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Non, surtout pas là-bas. Pardon mon commandant, tirer même sur la tête mais pas là-bas. Dis-moi donc. Tu veux que j'explose ton petit kikissi? Reconnaissez-vous avoir vendu au terrain à ce monsieur? Je dis que non mon commandant, je ne l'ai pas fait. Reconnaissez-vous avoir vendu au terrain à ce monsieur? Non, je jure sur la tête de ma grand-mère qui est déjà morte. Tenez-moi ça, merci. Tenez-moi ça. Attendez, attendez, je vous dis la vraie vérité. Je vous dis toute la vérité. Oui, j'ai vendu au terrain à ce monsieur et à un autre. Peut-être même qu'ils sont quatre. C'est que je ne me souviens même plus. Tu as vendu au terrain à ce monsieur? Tu te vis la vérité? À 10 personnes. Tu as vendu au terrain à 10 personnes? Oui, je crois. Ou alors même c'est plus. À combien? 12 millions chacun? Oui, 12 millions. 10 fois 12, 120 millions. Tu as empoché 120 millions pour un même terrain. Mon commandant, je ne suis pas là à l'école, je prends seulement l'argent. Tu vas rambousser ça. On va te traiter dans la brigade. Kampan, amenez-le en cellule et rassurez-vous de le fouetter 124 coups professionnels. Il va nous fournir la liste de tous les acheteurs. Attendez mon commandant, il y a 500 milles que je vous ai donné dans l'enveloppe tout à l'heure. 500 milles quoi? Tu veux vous corrompre? Non, je ne veux pas vous corrompre, c'était pour la bière. Je suis en train de vouloir corrompre un commandant en plein service, le plus grand commandant de l'Afrique centrale. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu sais quoi? À ta charge, je remonte tentative de corruption d'un commandant en plein service. Amédez-le! Avancez! Ne vous inquiétez pas monsieur, on va s'occuper de lui. D'accord mon commandant. Repassez dans 3 jours, je vous rassure qu'il aura déposé votre agent ici. D'accord, merci mon commandant. Allez-y, revenez dans 3 jours. D'accord mon commandant. Ici, on fait tout, on gère tout. On est à la brigade FETO, force au commandant. On est à la brigade FETO, pour un enjeur dans un poison. Il commence par tous ses misleadinges. D'accordver Qu discussed. Sous-titrage ST' 501 ...